Monsieur le ministre, vous avez été longtemps jeune diplomate, diplomate, ambassadeur, aujourd'hui chef de la diplomatie tunisienne. Et c'est la première fois que vous réunissez une conférence des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaires. A partir du début de cette semaine, vous allez les avoir tous autour de vous, en tant que collègues, en tant qu'amis, en tant que représentants officiers de l'État. Comment vous avez préparé cette conférence ? Vous savez, moi, je suis un enfant de ce ministère. J'ai passé pratiquement 37 ans de ma carrière dans ce ministère. J'entame ma 38e année déjà. Et donc j'ai assisté pratiquement à plus qu'une 14, 15 conférences d'ambassadeurs. Donc je connais exactement comment se dérêler ces conférences-là. Et on a voulu cette année quand même essayer de rompre avec certaines traditions qui n'ont pas démontré leur efficacité. Donc on a divisé la conférence en trois parties. Une partie qu'on va consacrer aux questions consulaires. Quelques membres du gouvernement vont participer à cette conférence, cette séance sur les questions consulaires, où on va traiter des problèmes consulaires que concernent la communauté tunisienne à l'étranger. Mais en ce qui concerne la conférence des chefs de mission diplomatique proprement dites, il y aura deux grands volets pour la première fois. Un volet de genre de brainstorming. Ce n'est plus des discours formels qu'on va faire, mais on va inviter nos collègues, les ambassadeurs, à contribuer eux-mêmes dans le débat sur les objectifs de la diplomatie tunisienne d'ici 2020. C'est vous qui avez écouté maintenant les ambassadeurs ? Absolument. Et ce sont les ambassadeurs qui vont faire les propositions concrètes sur l'action diplomatique pendant les prochaines années. En se basant d'abord sur l'état des lieux dans les régions dans lesquelles il opère, mais également en partant de la réalité, l'état des lieux de nos relations bilatérales et surtout en faisant des projections sur l'action diplomatique pendant les prochaines années. La deuxième innovation, c'est la journée spécifique. Et c'est la première fois qu'on organise ce genre d'événement. Une journée spécialement dédiée à la coopération économique. Et là, ça va être pour la première fois dans l'histoire de cette conférence diplomatique. C'est de permettre aux hommes d'affaires tunisiens d'avoir des contacts directs et individuels avec les chefs de poste. Donc ils vont non seulement leur présenter leur alliance, mais également discuter avec eux sur les perspectives de développement et de renforcement du partenariat avec leurs divers pays respectifs. Ça va se passer au siège du ministère ? La conférence diplomatique va se passer ici, évidemment. Et la conférence économique va avoir lieu au siège du CPEX. Donc vous allez déplacer la conférence au siège du CPEX, non plus pour un simple déjeuner comme d'habitude, mais pour permettre à chaque ambassadeur d'avoir sa table, d'avoir ses rendez-vous, de recevoir des chefs d'entreprise. Moi, j'ai un problème. Je cherche un conseil pour le Brésil. Il y aura l'ambassadeur de Tunisie à Brasilia qui sera présent, au Congo ? Absolument. Absolument. Il y aura... Évidemment, on a invité quelques membres du gouvernement pour explorer les possibilités de coopération en matière de... Par exemple, au niveau du tourisme sanitaire, avec surtout l'Afrique, les investissements, la promotion des exportations, comment rendre la Tunisie plus attractive au niveau de la formation universitaire et les études universitaires. Toutes ces questions-là vont être évoquées. Et on a prévu plusieurs salles. Une salle pour l'Afrique, une salle pour l'Amérique, une salle pour l'Asie, ou dans laquelle se trouveront les ambassadeurs avec leurs assistants venant du département pour prendre note des remarques des uns et des autres et assurer le suivi après le retour des ambassadeurs à leur poste respectif. C'est excellent. Monsieur le ministre, le mouvement diplomatique et consulaire, quand est-ce qu'il sera annoncé ? Il sera annoncé le mouvement opportun. Après, évidemment, c'est le chef de l'État qui décidera de se... Sur votre proposition ? Sur ma proposition, évidemment. Mais moi, je propose, lui, il dispose. Et donc, je vais lui soumettre quelques suggestions sur ce mouvement diplomatique. Et je pense que d'ici la fin de la conférence, probablement immédiatement après la conférence, nous serons le redéploiement diplomatique pendant cette année. Combien de postes sont concernés ? Je pense que c'est aux alentours de... entre 12 et 15 postes. D'ambassadeurs ? Entre ambassadeurs et consuls généraux. Vous ne craignez pas une invasion des futurs anciens ministres du gouvernement actuel, des candidats des partis ? Une invasion, non. Mais évidemment, moi, je suis jaloux pour sauvegarder les intérêts des enfants du département. Parce que la diplomatie est un métier. Tout à fait. Et il faut que ce métier soit exercé par les adeptes de ce métier, ceux qui ont appris le métier tout au long d'une carrière. Mais évidemment, cela n'empêche pas le chef de l'État de faire quelques propositions, des rajouts, là où il jugera nécessaire qu'une greffe, une greffe en dehors du ministère, pourrait être utile pour rendre l'action de la diplomatie beaucoup plus efficace et rentable pour le pays. Vous-même, vous comptez remplir dans le prochain gouvernement ? Ah là, c'est une question... Il faut demander aux futurs chefs de gouvernement de vous répondre à cette question-là. Et aux présidents de la République qui a droit de regard sur ce ministère ? Évidemment, aux présidents de la République. Donc vous avez été conseillé ? Donc j'étais conseillé, fièrement. Vous repartez avec des intouts ? Non, mais moi, c'était un grand plaisir de servir auprès du chef de l'État. Et j'ai appris énormément pendant la période que j'ai passée à Carthage. Je pense que cette période-là m'a aidé à assumer les fonctions que je suis en train d'exercer aujourd'hui. Merci, M. le ministre. Merci pour votre attention. Merci, M. le ministre.